Chez Marc Salomon, je suis le fondateur de Brand Advocate. Je vais vous parler d'un sujet qui est très grave, même si on va essayer de garder le sourire, self-disrupt or die. Vous allez comprendre. D'abord deux mots sur nous, Brand Advocate. On était une agence, on a créé l'agence en 2003, fondée sur du marketing rationnel, de l'expérience client, du digital. L'agence a 16 ans et on va vous proposer à vous, les marques, d'entrer sur un chemin de self-disruption. On a commencé par nous aussi se disrupter et on a intégré véritablement un gros volet consulting avec une série de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de travailler, beaucoup plus collaboratives aussi avec nos clients. Je ne vais pas m'attarder sur moi, on en reparlera j'espère un peu plus tard quand on se rencontrera. Aujourd'hui, nous on pense qu'on est vraiment à l'aube d'un changement de civilisation, on est en train de vivre une transition globale. Au-delà de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on dit sur le digital, la digitalisation, le social, le média, les applis, etc. C'est une révolution qui est beaucoup plus profonde qu'une révolution de notre société. On est dans une phase de transition vraiment complète, à la fois de notre société, de notre économie, de notre façon de vivre, de notre culture aussi. Donc on est véritablement face à un changement de civilisation. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jérémy Rifkin qui dit qu'on est effectivement en train de rentrer dans une radical sharing economy, donc une société qui est fondée sur le partage et sur une nouvelle façon de vivre, suite à un peu une convergence entre une révolution de la communication d'une part, qui devient collaborative, qui devient distributive, et une révolution de l'énergie qui elle aussi, avec les énergies nouvelles, devient aussi distributive et finalement est démocratisée et accessible partout. Donc on est vraiment en train de vivre une nouvelle époque, un changement de civilisation. Alors maintenant on va aller sur le cœur de notre sujet. En fait, je vais vous parler de deux minutes, de un peu cet univers des startups et ce qu'on appelle nous l'ère des startups aujourd'hui. Donc les GAFA, tout le monde connaît, je ne vais pas m'attarder dessus, on sait tous qu'ils sont hyper puissants, ils pèsent plus que le CAC 40 tous les quatre, on a des capitalisations énormes, ils sont partout dans tous les univers. En dessous, en fait, il y a deux ans à Londres, on avait évoqué un peu ce sujet des startups, il y avait 200 licornes. Donc vous voyez qu'en à peine deux ans, on est déjà passé à 326 et c'est un chiffre qui évolue quasiment tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par an. On ne va pas tarder, je pense, à toucher les 350. Donc ces licornes, effectivement, elles aussi, elles attaquent sur des verticales. Elles ne sont pas partout, elles sont sur des univers, donc Netflix, sur la télé, Airbnb, sur le voyage et l'expérience de séjour, etc. Donc tout ça, c'est assez connu, c'est assez balisé et c'est un phénomène qui quand même prend de l'ampleur aussi, qui accélère. Mais le vrai phénomène important, il est en dessous pour moi. C'est la partie immergée de l'iceberg. Donc là, il n'y a pas vraiment d'études aujourd'hui sur les startups. Ce qu'on a pu nous tirer comme études et comme chiffres et comme données quantitatives, c'est qu'on estime qu'en 2013, il y avait 130 000 startups. On pense qu'en 2017, il y en aurait eu 305 millions et qu'en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, on avoisinerait le milliard. Alors, est-ce que c'est global ? Il y en a beaucoup qui vont mourir ou qui sont peut-être déjà mortes ou qui n'existent pas ou qui n'ont pas d'ampleur. Mais tout simplement, si on se dit finalement, sur ce milliard de startups, il y en a ne serait-ce que 0,1% qui deviennent des licornes dans les années à venir, on va se retrouver avec non pas 326 licornes, mais avec 1 million de licornes. Alors le chiffre donne un peu le tournis. C'est pareil, si on a 0,1% de 5 millions de licornes qui deviennent des GAFA demain ou des futurs GAFA, entre guillemets, ce que Netflix, au passage, est en train de devenir, puisqu'aujourd'hui, il y a des articles qui présentent Netflix comme le cinquième GAFA, on serait sur à peu près 1000 GAFA. Donc tout ça, il faut bien se rendre compte que toutes ces boîtes-là, toutes ces sociétés, en fait, elles ne vivent que d'une seule chose, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de vous disrupter, c'est de disrupter les marques traditionnelles, c'est de vous prendre vos parts de marché, de vous prendre vos clients. Et c'est comme ça qu'elles attaquent. Donc cette disruption, elle est vraiment très forte, elle est permanente pour eux, c'est un état permanent. En permanence, il y a de la disruption dans tous les secteurs, dans tous les marchés. Elle se généralise, donc elle a commencé dans des univers de l'immatériel qui sont, entre guillemets, plus faciles à disrupter, mais on le voit aujourd'hui, tous les univers sont touchés, finalement, par cette nouvelle économie, par ces startups, par cette disruption, et elle est mondiale. Amazon, effectivement, c'est le cas que tout le monde connaît. Moi, je vous mettrai juste l'accent sur le trillion dollar baby, donc c'est quand même une boîte qui a touché cette capitalisation boursière-là, ce qui est quand même assez historique, qui n'a été jamais vue. Il y a deux points que je trouve super intéressants aujourd'hui sur Amazon. D'abord, leur capacité à s'élargir, véritablement, et à travailler sur tous les univers, ça va de la santé jusqu'à la banque aujourd'hui, au lance de la banque. Il y a Amazon Go, qui est quand même, pour moi, une vraie révolution, c'est-à-dire vraiment ces magasins de shopping sans caissier, sans rien, sans caisse, entièrement automatisés avec des capteurs, etc. Et puis, le deuxième point très fort, pour moi qui vient du relationnel, c'est Alexa. C'est tout ce qui est autour de ce que j'appelle la home invasion, c'est-à-dire la capacité d'Amazon à rentrer dans les foyers. Amazon, c'est quand même 53% des ventes online de tous les e-commerce aux Etats-Unis. Il y a deux tiers des foyers qui sont déjà équipés d'Amazon Prime. Il y a un succès colossal sur Alexa, Echo, etc. Donc, on voit bien qu'ils sont en train, non seulement, de récupérer de la data, mais d'aller un cran plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont en train, véritablement, de se créer des univers, des limites de supermarchés où ils sont en train de vendre un petit peu tout et d'être présents partout, à tout moment, dans toute la vie des clients, avec tous leurs produits. Je vais juste vous parler rapidement d'un deuxième cas de licorne assez récente, c'est Fortnite. Pour les plus jeunes d'entre vous, je pense que vous connaissez, ou ceux qui ont comme moi des enfants qui ont 15 ans. Fortnite, c'est vraiment la disruption du gaming. Ils sont apparus en 2017. En un an, ils ont généré un milliard de dollars de revenus juste avec des ventes in-app. C'est un modèle qui est un pur modèle freemium. Le jeu est gratuit, totalement gratuit. Et ensuite, les joueurs peuvent acheter des skins ou acheter des accessoires, des avatars. Ils ont généré 125 millions de joueurs la première année, un milliard de dollars de revenus en un an. Et aujourd'hui, ils sont à 250 millions de joueurs. Et donc, ils ont une capitalisation boursière qui dépasse le milliard puisqu'ils sont rentrés dans le club encore un peu fermé des licornes. C'est vraiment une nouvelle façon d'envisager le modèle économique du gaming. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est en train de se développer sur les 400, 500 millions de startups aujourd'hui qui sont dans le monde, qui ne rêvent que de vous disrupter. Donc en fait, elles travaillent sur tous les univers. Je vais prendre juste un exemple qu'on a rencontré à la NRF à New York, Brandless. Brandless, c'est une boîte qui a été créée il y a quelques années, il y a 5 ans, je crois. C'est un supermarché sans marques. Il n'y a plus de marques, comme son nom l'indique. Il n'y a que des produits, entre guillemets, MDD, à la marque Brandless, finalement. C'est une marque sans être une marque. Tous ces produits sont évidemment écologiques, éco-citoyens, produits le plus possible en local, avec un fair price, 2 dollars, 3 dollars, etc. Donc ça reste des petits supermarchés. Il y en a 5 pour l'instant. Et la boîte est déjà valorisée 500 millions. Et c'est un succès colossal en termes d'influence. Avec un vrai modèle communautaire où les clients viennent, participent. Voilà. Donc c'est vraiment de nouveaux modèles qui sont en train de disrupter, y compris la distribution. Et peut-être, pourquoi pas, demain aussi Amazon qui va risque de se faire disrupter sur son modèle par ce type de magasin. Est-ce qu'il y a un modèle, justement, est-ce qu'il y a un schéma, est-ce qu'il y a une pattern dans cette idée de disruption un peu par les startups ? On peut se poser la question, est-ce que c'est la technologie ? Alors nous on pense que la technologie, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc ça permet effectivement aux startups d'accomplir un but, mais c'est pas le but ultime. L'idée c'est pareil, les cimetières de startups sont remplies de boîtes qui ont des superbes idées et qui n'ont jamais réussi à délivrer, à exécuter et finalement à disrupter les marques en place. Nous on pense, et je crois que c'est un peu le sujet global de cette conférence aussi, on pense que finalement ce qui disrupte véritablement, c'est l'expérience client. Cette expérience client disruptive qui est amenée par les startups, qui est complètement nouvelle. Quand on pense à Netflix par exemple, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec regarder la télé. Moi j'ai 48 ans, je ne regarde plus la télé, je ne me sers que de Netflix et d'Apple TV. Donc tous ceux qui envoient de la pub sur la télé, ça ne sert plus à rien. Cette expérience disruptive se caractérise comment ? C'est une expérience qui est enrichie par rapport à l'expérience des marques traditionnelles. C'est une expérience qui est souvent plus fluide. Je prends le cas d'Uber, on faisait votre carte bleue dedans, ça rouse, vous n'avez pas besoin de payer, etc. Elle est personnalisée aussi, à nouveau Amazon, Netflix, de la suggestion, etc. Elle est on-demand, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui décide ce qu'il va venir chercher dans la relation avec la marque, les produits dont il va venir chercher, la façon dont il va consommer la marque à l'envie. Et en fait, tout ça, ça crée des nouveaux standards d'expérience. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement que vous appreniez, vous, marque traditionnelle, à enrichir votre expérience, à la développer pour la mettre au niveau de ce qui est proposé par justement ces startups, ces licornes et tout ce nouvel écosystème de marques qui sont en train de disrupter complètement l'expérience client et de prendre des parts de marché sur ce thème-là. Comment faire ? Pour nous, on pense qu'il y a d'abord une phase de diagnostic, comment on analyse votre expérience client aujourd'hui versus l'expérience nouvelle génération apportée par ces startups. Et puis ensuite, vous avez le choix de développer du in-house ou même peut-être de faire de la startup as a service ou de la startup as a solution, c'est-à-dire d'aller voir des startups existantes et de plugger sur les endroits de votre parcours client, en fait, de plugger les solutions de ces startups pour enrichir votre expérience et en faire quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada